En tant qu'humains, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Avec la lumière du jour, nous nous réveillons, et la nuit, la somnolence s'installe. Ce phénomène est appelé le cycle veille-sommeil du corps, ou rythme circadien. Les rythmes circadiens contrôlent notre sommeil et nos moments de réveil. Ils sont régulés par la fluctuation de certaines substances chimiques, tels que les hormones mélatonine et cortisol, ainsi que le neurotransmetteur adénosine. La mélatonine, par exemple, est sensible à la lumière, augmente avec l'obscurité, et nous aide à nous plonger dans un sommeil profond. Le cortisol atteint un pic au milieu de la nuit et provoque le sommeil paradoxal, la phase où nous rêvons, puis nous réveille. L'adénosine s'accumule pendant la journée, réduit progressivement notre vigilance, et éventuellement nous fait nous sentir fatigués. Sur 24 heures, pour quelqu'un qui dort de 22h à 7h, les variations de mélatonine, de cortisol et d'adénosine se présentent généralement ainsi. Bien que tout le monde ait des rythmes circadiens différents, connu sous le nom de chronotype, le rythme lui-même change au fur et à mesure que nous grandissons et vieillissons. Les enfants naissent généralement avec un rythme circadien matinal. Mais lorsqu'ils atteignent la puberté, leur mélatonine et leur cortisol sont sécrétés plus tardivement. En conséquence, leur corps réagit moins à la lumière et ils en sommeillent environ deux heures plus tard. Ils entrent dans ce que l'on appelle le retard de phase de sommeil. Et comme la plupart des écoles ne s'adaptent pas à ce changement, les adolescents finissent par dormir moins en semaine et plus pendant les week-ends. Un phénomène connu sous le nom de décalage horaire social. Et cela entraîne toutes sortes de problèmes. Lorsque les adolescents manquent de repos, ils ont du mal à se concentrer et à assimiler de nouvelles connaissances. Et ils ne parviennent souvent pas à se rappeler ce qu'ils ont appris pendant la journée. Cela est dû au fait que le sommeil est essentiel pour consolider nos expériences dans notre mémoire à long terme. Les adolescents traversent naturellement une période de nombreuses nouvelles sensations et font souvent face à une crise d'identité. Les personnes qui dorment moins ont naturellement aussi moins de sommeil paradoxal, la phase où nous rêvons et qui nous aide à réguler nos émotions. Ceux qui n'en ont pas assez peuvent devenir plus sensibles, irritables ou ne pas comprendre leurs propres sentiments. Un manque de repos entraîne plus de stress pendant la journée, ce qui peut causer de l'insomnie la nuit. Un cercle vicieux qui peut affecter les adolescents naturellement plus tendus. Dans le meilleur des cas, le stress nuit à leur créativité. Dans le pire des cas, cela conduit à l'anxiété ou aux addictions. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles les recherches montrent que les taux de suicide chez les adolescents augmentent avec le début de l'année scolaire. Le sommeil régule également les hormones responsables de notre appétit. Ainsi, lorsque les adolescents ne se reposent pas suffisamment la nuit, ils ont tendance à manger plus pendant la journée. Cela peut aboutir à l'obésité ou aux troubles alimentaires. La solution semble simple. Adapter les normes sociales aux phénomènes biologiques et permettre aux adolescents de dormir selon leur rythme circadien naturel. Et certaines écoles ont fait exactement cela. A l'automne 2015, les écoles publiques de Seattle ont annoncé qu'elles changeraient l'heure de début des cours de 7h50 à 8h45 pour s'adapter au rythme circadien des adolescents. Résultat, les élèves ont gagné en moyenne 30 minutes de sommeil supplémentaire chaque nuit. Plus tard, ils ont montré des niveaux de concentration plus élevés, un meilleur bien-être et plus de motivation pour l'apprentissage. Qu'en pensez-vous ? Les lycées devraient-ils s'adapter au rythme biologique de leurs élèves ? Comment votre cycle de sommeil a-t-il évolué et influencé votre vie ? Partagez vos avis et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.